Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et on est parti pour l'épisode 7 de notre let's play sur City Skylines, fabuleux City Builder. Je me répète mais c'est vrai que c'est un très bon jeu. La critique arrive la semaine prochaine, c'est prévu et du coup j'en profiterai pour vous montrer mes devils perso sur lesquels j'avance pas trop là ces derniers temps. C'est vrai que j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué à City Skylines 24h. Voilà, ça y est, 24h depuis que le jeu a été lancé, donc c'est à dire bientôt, bientôt deux semaines. Donc du coup je réduis un petit peu la cadence puisque, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai tendance à vite être, enfin à être gonflé mais c'est vrai que, voilà par exemple je me souviens Watch Dogs l'an dernier quand il est sorti, j'ai fait 30h en 3 jours et 3-4 jours et après là je l'ai toujours pas fini donc il y a un petit peu le délire. Donc ouais je commence à me connaître. Bien, on est parti, on va charger notre, alors oui j'ai un truc qui est apparu, j'ai des quicksave là comme ça je sais pas, ah c'est d'être, j'appuie sur F1 comme un gros débile hier. Bon, on va redémarrer donc notre ville Wetswood Let's Play et, alors j'ai installé des nouveaux mods, mais je sais plus quoi. Ah si j'ai installé un truc pour les transports en commun, donc pour l'instant on n'aura pas besoin. J'ai installé aussi un truc, je sais plus. Ah oui si, alors bon on va dire que c'est un peu triché, mais bon ça m'a gavé un petit peu, donc vous le savez maintenant j'ai mis un truc comme ça, c'est un machin qui réduit la production des déchets, parce que je commençais à saturer en fait, il y avait trop de déchets. Et j'ai aussi un truc qui, alors je sais pas s'il est actif le truc des déchets, et j'ai un truc là aussi qui, bah un mod qui bug apparemment, non c'est bon. J'ai un mod qui, alors celui-là je vous le mettrai dans la description parce que je pense que celui-là vous intéressera. C'est un mod qui vide automatiquement les bâtiments, les cimetières et les décharges, vous savez, quand c'est plein, donc là vous voyez c'est en train de se vider, quand c'est plein ça ne prend plus rien, il faut le vider soit dans une autre décharge, soit vers un incinérateur. Donc du coup, du coup là j'en avais marre de cliquer à chaque fois sur machin un truc, et du coup là j'ai pris un mod qui le fait tout seul. Et puis autre chose que j'ai pris aussi c'est un nouveau filtre de couleurs, donc vous le verrez peut-être sur Youtube, je sais pas comment ça rendra, je changerai. C'est Scotland Tom qui l'a fait, et c'est clear je sais plus quoi, en gros ça met des couleurs bien plus claires, donc je vous montre un petit peu la différence. Là moi j'avais ça avant, voilà comme ça, vous le voyez, et bah vous me direz celui que vous voulez pour la vidéo, mais je vais jouer avec celui-là maintenant parce que bah il est plus brillant je trouve, je sais pas les couleurs sont plus vibrantes et bah je préfère. Voilà, donc si vous voulez que je joue avec l'autre sur Youtube, aucun souci, vous me laissez un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? Et bah on avait acheté notre parcelle ici, juste là, voilà, on avait acheté celle-ci pour continuer à se développer direction le sud. On avait continué à faire 2-3 petits quartiers par ici, on avait continué notre zone commerciale ici aussi, qu'est-ce que c'est ça ? C'est des commerces que j'ai mis ici ? Oui c'est des commerces. On avait mis ça ici, on avait pas fait grand-chose d'autre, je vous avais pas mal expliqué de trucs aussi la dernière fois, donc là on va continuer. Ah oui si, on avait dit qu'on ferait un échangeur ici, donc on va peut-être commencer par faire ça, puisque ça prend un petit peu du temps. Alors, donc je vous avais dit ce qu'on allait faire c'est qu'on va virer ces deux voies ici, on va virer toutes ces routes ici, et je vais vous montrer comment je fais mes échangeurs. Vous allez voir, c'est très très simple à faire, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment on détruit des trucs et comment on refait des trucs aussi. Donc on va détruire tout ça, voilà, qui va être fait, donc ça va prendre quelques minutes, je vous invite à zapper un petit peu si ça ne vous intéresse pas, surtout que je suis maniaque. Donc si ça ne me convient pas, je le referai, je le dis tout de suite, je vous préviens. Voilà, alors là il y en a qui vont faire, oui, il y a des voitures qui volent, bah oui, forcément, hop, elles volent plus, c'est bon, il n'y en a plus. Ah oui c'est marrant, moi aussi ça m'a fait déconner. Euh, qu'est-ce qu'il y a ? Ils veulent quoi là ? Ah oui, ils veulent une université, bon on la mettra après l'université. Mais vous inquiétez pas les amis. Alors on va faire une, on va faire une quoi, on va faire une six voix, enfin une deux fois trois en tout cas. Une deux fois trois, et on va faire, euh, 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 est-ce que je vais faire un échangeur simple ou est-ce que je vais faire mon échangeur, euh, mon échangeur façon Alex ? Je vais faire mon échangeur façon Alex, comme ça je pourrais vous le montrer. Vous allez voir qu'il est plutôt simple. Alors, comment ça marche ? Eh bien, ça marche très simple. Euh, en fait moi je prends l'autoroute, comme ceci, et je vais faire un rond, un espèce de rond pour autoroute. Pourquoi autoroute ? Je vous le rappelle parce que, eh bien tout simplement, il n'y a pas de feu sur le, si vous mettez des trucs qui rentrent sur une autoroute, il n'y a pas de feu. Parce que si vous mettez une voie à sens unique, il y aura des feux et le trafic sera moins fluide. Donc c'est pour ça, je vous le recommande, vous pouvez mettre une autoroute. A noter que ça ne sert pas spécialement à grand chose de mettre une autoroute dans le sens où les voitures ne vont pas se mettre sur toutes les voies de l'autoroute, tout simplement. Parce que l'IA est faite telle que les voitures se mettent rapidement sur leur voie de destination. Mais, donc là on aura les, bah on aura, on aura quatre voies qui seront inutilisées ou presque inutilisées. Mais, 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 si vous mettez une voie à sens unique simple comme ça, bah il y aura des feux. Donc c'est un petit peu inutile. Donc, voilà, moi je préfère quand même mettre l'autoroute. Puisqu'il y a moins de feu. Alors ils ont changé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là, c'est assez désagréable ce qu'ils ont fait. Donc on va faire notre petit rond-point, on va le faire par exemple par ici. Je ne vais pas le surélever beaucoup, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs je vois qu'ils n'ont pas... Ah oui, alors attendez, ce que je faisais, moi je suis perdu. Le mec est complètement perdu. Je prenais cet outil là d'abord pour avoir les marquages comme ça. Parce que si vous prenez l'autoroute, il n'y a pas les marquages, vous savez, les traits de délimitation des blocs. Ensuite, vous l'upgradez en autoroute. Donc il faut bien le faire en voie en sens unique. Vous prenez cette voie en sens unique par exemple. Voilà, on va faire notre rond. Est-ce qu'on va faire un grand ou pas ? Je ne sais pas encore. Ça risque de faire un peu grand avec les habitations de l'autre côté. Donc on va peut-être le faire plutôt... Et comme ça, je pense que ça va faire un petit peu petit. Mystère, je ne sais pas ce que l'on va faire. On va le faire comme ça. Mais d'ailleurs je trouve que c'est bizarre comment c'est fait. Attendez. Le mec s'affole. Non, si, ça a l'air d'être normal. Je trouve ça étrange. Non, mais vous savez quoi ? On va même carrément faire un grand en fait. J'ai envie de faire un grand, un bel échangeur et tout. Un grand rond. Bien angle droit. Voilà. Deux cases ici. Une et deux. Ici. Voilà. Alors là, je... Non, ce n'est pas en angle droit là. Alors oui, je vous le dis, ça fatigue zappé. Voilà, vous avancez un petit peu dans la vidéo. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Comme ça. Deux ici. Et deux ici. Et là, on a un rond plutôt sympa. Il est joli ce rond. Pas extraordinaire. Si, ouais, si. Je pense qu'il est bien. Il est bien. C'est plus un ovale. Mais, bah, j'aime bien. Voilà. Donc, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va le basculer immédiatement en autoroute. Voilà. Hop. On fait comme ça. Et d'ailleurs, ça, c'est une amélioration. Parce qu'avant, ça le faisait route par route. Donc là, c'est bien. Hop. On a ça en autoroute. Donc, vous voyez, du coup, on a une voie à sens unique. Trois voies, machin et tout. Et donc là, on va faire arriver notre 2x2. 2x3, pardon. On va la faire arriver là-dessus. Et vous allez voir que, ce que je vous disais, il n'y a pas de feu. Voilà. Du coup, ça fait que les voitures qui sont sur le rond-point, elles vont pouvoir sortir comme ça sans s'arrêter. Et celles qui ne sont pas sur le rond-point, elles vont pouvoir arriver comme ça sans s'arrêter non plus et partir directement. Donc, après, c'est un choix. Là, on peut très bien le faire aussi avec deux voies à sens unique comme ça. Donc, une route qui arrive là et qui se divise. Voilà. Pour faire plus joli, là, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Je vais peut-être le faire de l'autre côté pour vous montrer. Mais là, du coup, ça permet d'économiser un petit peu de place. Et puis, ça évite d'avoir des grands machins, des grands ponts sous lesquels on ne peut rien faire. Donc, du coup, voilà. On va quand même le faire de toute façon de ce côté-là. On va prendre des rampes de sortie d'autoroute. Pour le faire, on va faire ça comme ceci. Voilà. Comme ça, ça me plaît. Et comme ça, ça me plaît aussi. On va le faire de ce côté-là. Alors, ici, ça va être un petit peu plus relou parce que... Parce qu'il y a les habitations pas loin. Mais c'est pas bien grave. Et du coup, ils font la gueule. Ah oui, il y a l'autoroute qui se met à côté de nous. C'est un scandale. Oui, c'est normal. On va remettre des arbres comme ça et ils arrêteront de faire la gueule. Donc là, vous voyez, on a bien notre échangeur. Comme ça, autoroute même. Ils sortent. Ils prennent le rond-point. Ils sortent où ils veulent. Donc ça existe en France. Il y en a des comme ça, avec un rond-point. Bon, ils sont plus petits. Là, je l'ai fait vraiment king size, le truc. Mais bon. J'aime bien. Au moins, ça fait classe. Vous verrez dans ma ville perso, là, quand je vous la montrerai, j'ai fait un truc comme ça. C'est un peu le central business district. J'ai mis une gare ferroviaire au milieu comme ça. Il n'y a pas une autoroute, mais j'ai fait un rond comme ça, machin. J'ai mis une gare ferroviaire ici avec le métro, machin. Il y a tous des tours de bureau tout autour et tout. Et je trouve ça en super classe. Voilà. C'est un truc à faire. Petite idée comme ça, si vous ne savez pas comment organiser votre ville. Je pense que c'est pas mal. On va mettre de l'autre côté, pareil, une voie comme ça. Et je vous avais dit, donc, on allait descendre. On allait faire une grande avenue comme ça. Et vous savez même ce qu'on va faire. On va faire deux sens uniques à six voies de chaque côté. Comme ça, comme ça. Et on va la faire aller tout le long comme ça. Et ensuite, on fera une transversale qui partira là-bas. Et donc ici, on va faire que du résidentiel. Et ici, on va faire que du commerce. Vous allez voir un petit peu ce que j'ai comme idée en tête. Et on va faire ça proprement. Allez, on est parti. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai en tête. On va faire ça comme... Alors, d'abord, on va le faire ici. Vous savez quoi ? On va le faire comme ça. Et après, on sera tranquille. Donc, oui, ça prend du temps. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Du coup, là, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Donc, encore une fois, c'est le principe d'un let's play. Malheureusement, il y a des moments où c'est un petit peu plus relou pour vous. Et c'est comme ça. Maintenant, je ne peux pas faire autrement. Désolé. On va faire comme ça. Comme ça, la route, elle sera bien jolie. Et on va la faire arriver comme ça. Voilà. Bon, ce n'est pas aligné exactement les ponts. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, du coup, là, on a bien deux voies à sens unique. Comme ça, on aura un bon trafic bien fluide. Puisque je prévois quand même que ce soit assez dense, ce trafic. Et je pense même que vous savez, quand on fera la... J'avais dit, on ferait une... Pareil, une transversale. Et je ferai carrément un mini-échangeur ici, je pense. Comme ça, ça sera pas mal. À moins que... Comment on va le faire, celui-là ? J'aimerais bien faire un truc en 8. Mais je pense que ça va prendre du temps. Donc, je m'entraînerai hors caméra. Ou alors, je le ferai dans... Vous savez quoi ? Je le ferai dans l'éditeur d'assets. D'assets, pardon. Et je l'emporterai là-dedans pour le prochain épisode. Comme ça, on sera bien. Donc, on va faire... On a fait ça. C'est bon. Voilà. Je vous ai montré un petit peu comment ça se passe. On va relancer la simulation maintenant que c'est fait. Et on va mettre un petit peu des arbres. Voilà. Avec le mode dont je vous avais parlé l'autre jour. Un peu beaucoup même. Je vous avais dit. Je me souvenais plus. Mais il ne faut pas cliquer comme un malade. Parce que là, du coup... Mais du coup, c'est bien. Regardez. C'est bien. C'est joli et tout. Des arbres de partout. Je trouve que c'est trop classe. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bien. On a fait ça. On va faire quoi ? On va continuer à étendre notre zone industrielle. On va même en mettre là-haut. Regardez. Puisque... Bah, puisqu'on a pas mal de demandes. Niveau ressources, là-haut, on est un petit peu limité. Et là, on n'a pas grand-chose. J'aimerais bien faire de l'industrie... Ah, là, il y a du pétrole. Mais on ne va pas faire d'industrie, là. Dommage. Par contre, là, il y a de l'industrie forestière. Je pense qu'on peut faire. Donc, il y a un moyen. Je pense. Mais... Ah ouais, là. Regardez toute cette forêt, là. J'ai planté des trucs. On va essayer l'industrie forestière. Vous savez quoi ? Je vais l'essayer en même temps que vous. C'est la première fois que je l'essaye. Donc, on va tirer une zone comme ça. Et on va mettre de l'industrie forestière. Donc, on va mettre une petite route. Il n'y a pas besoin de faire un grand machin. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il ne veut pas ? Alors, pourquoi tu m'emmerdes ? Le machin, il... Non. Il a dit, Alex, tu ne fais pas d'industrie forestière. On n'est pas d'accord. C'est un scandale. Voilà. Et voilà. Alors là, c'est vraiment dégueu ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas grave. Donc, on a fait ça comme ça. On va faire partir une route. Comme ça aussi. Hop. Voilà. On est bien comme ça. On va faire... On va zoner... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire plutôt même des petites voies comme ça. Je les aime bien, celle-là, vu que c'est la forêt et tout. On va se faire une belle petite route de forêt. Et là, on va se dire, merde, ça fout le somme de... Foulsomme de mettre de l'industrie. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Hop. Regardez-moi cette belle route forestière. On aura envie d'aller se promener dedans. Franchement. C'est d'un ordi. On pourrait y aller. Franchement, ce serait cool. On va mettre le mode... Hop. Tranquille, comme ça, pépère. Ah, franchement, c'est bien. Voilà, le printemps qui arrive et tout. On va se promener. Allez, on va continuer à tracer deux, trois... Deux, trois petites routes, comme ça. Voilà. On va en mettre une ici aussi. Le mec, il s'avante ses petites histoires, tu sais. C'est ça, d'avoir de l'imagination, les amis. J'espère que vous en avez. Hop. Allez, on est parti. Il y a ma montre qui s'affole, là. J'ai les enchères sur eBay, là. Je suis content. Je n'ai pas encore vu le montant de l'enchère, mais je suis content quand même. Alors oui, attendez. Avant toute chose, on va définir un quartier. Et on va le spécialiser en industrie forestière. Alors, on est parti. Voilà. Voilà. Boom. Comme ça. Comment ça s'appelle ? Bah, le quartier vert. Ah bah, bravo. Alors là, parfait. Industrie minière, non. Industrie forestière, on nous dit. Consommation énergétique, l'éagère vente supérieure, l'éagère augmentation des recettes fiscales et ressources naturelles requises. Eh bien, on est parti. Quartier vert. Voilà, voilà. Hop. On va zoner de l'industrie. Vous voyez que l'indicateur est bien à fond aussi, en plus. Donc, du coup, ouais. Il est temps de zoner tout ça. Hop, en espérant que ça fonctionne. On verra un petit peu ce que ça donne. Nanananananana. Hop. On va zoner partout. Je me fais pas chier. Hop. Voilà. Bien, bien, bien. Et je vais attendre de voir ce que ça donne. Est-ce que ça met quoi ? Ça met des Siri et tout ? On va voir. Des Siri. Pas de blague avec le truc d'Apple, s'il vous plaît. C'est non. C'est hors de question. Non. Je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas. C'est non. Bon. Allez, on va mettre de l'eau. Est-ce qu'ils ont besoin d'eau aussi ? C'est une évidence qu'il n'a pas besoin d'eau. Je veux dire. Je veux dire. Voilà. Tout le monde a besoin d'eau. Ah, tiens, proche. Regardez. C'est un peu relou. On voit pas à cause des arbres la limite. Je l'avais pas eu, ce problème. Enfin, je l'avais pas fait gaffe. On voit pas la portée des canalisations. Vous voyez que la limite est en... Enfin, elle est en celui. Elle est sous les arbres. Donc, du coup, c'est un petit peu désagréable. Tiens, je signalerai ça. Un petit peu dommage. Là, j'aurais bien aimé que... Autant dans d'autres stats, je me gêne pas d'avoir les arbres comme ça en dessus. Mais là, c'est vrai que pour l'eau, ça aurait été pas mal de ne pas les avoir. Mais voilà. Bon. En tout cas, c'est fait. Bon. Allez. On va enchaîner. Parce que là, du coup, j'ai fait un quart d'heure sur un échangeur et sur un... Bon, je suis désolé. C'est vrai. Je m'excuse encore une fois. Mais maintenant, voilà. C'est un let's play. Je veux pas faire des vidéos trop longues. Et surtout, je veux pas jouer en dehors. Je veux pas jouer en dehors de ça. Il y a déjà un incendie. Ok. Alors, comment ça se passe ? C'est quoi ? Produit du bois. Je regarde. Non, je connais pas. Donc, je vous le dis. Oui. Fuel Peléenco. La scierie. Entreprise du bois. La scierie. Meuble de qualité. Meuble de qualité. Non, franchement, non. C'est pas mal. J'aime bien. Non, c'est cool. Je m'attendais à un truc comme ça. Oui, des petites scieries. Les bâtiments comme ça. Et du coup, c'est bien. Regardez, c'est de l'industrie qui pollue pas, finalement, du coup. Donc, c'est pas mal. J'aime beaucoup cette idée, là, d'avoir mis de le... D'avoir mis... Eh ouais, regardez, il coupe les arbres. Ah ouais, c'est classe, en fait. C'est super classe. C'est super classe. Je m'attendais pas à voir un truc comme ça, en fait. Et c'est vrai que, quand j'ai vu qu'il y était dans le jeu, j'ai trouvé ça super original. Et ses spécialisations, là, je pense qu'on pourra même en avoir un petit peu plus dans le futur avec d'autres patchs ou ce genre de choses, sans doute. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer à zoner un petit peu. Alors, il y a toujours ces problèmes de déchets. C'est juste hallucinant. On va mettre un autre incinérateur, parce que vous voyez que la capacité d'incinérateur est inférieure à la production de déchets que l'on a dans cette ville. Hop, on est parti. Et là, ça devrait être pas mal. Allez. Espérons que ça soit un petit peu mieux. La couverture pompier est pas extraordinaire, apparemment. On va mettre un bon gros centre. On a largement les... Ouais, on a les sous. Allez, on va mettre un centre de pompier. Enfin, un centre de pompier. On va mettre un... Comment ? Une caserne. C'est une caserne, Alex. Une caserne. Le mec apprend les mots. On va continuer. Alors, vous savez quoi ? Je vous avais parlé de mon plan de déploiement. On le fera la prochaine fois. Je vais continuer un petit peu juste ici pour l'instant, histoire de bientôt remplir. Et ensuite, on continuera. On va même virer ces trucs-là qui servent à rien, là. Voilà. Ça sert à rien. Voilà. On va continuer ça, là, jusqu'à la zone industrielle. On a une petite demande résidentielle. Donc, on va en mettre un petit peu ici. Et à peu près... On est bien à peu près partout. Alors là, le filtre, il est pas mal. Mais qu'est-ce qu'ils me disent ? Cimetière... Quoi ? Cimetière, quoi ? Nécessaire. Mais j'en ai mis un. Disponibilité, crematorium. Bah, ah ouais. C'est quoi, leur problème, là ? Je comprends pas. Utilisation cimetière. Bah, qu'est-ce que tu me dis ? Quoi, là ? Bah, alors, pourquoi ? Bah, oui, c'est qu'il y a des bouchons. J'y suis. Pourquoi, moi ? Hein ? Bon. Ah, on a plus... On a plus assez d'eau. On a plus assez d'eau. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas rajouté de production au niveau de l'eau. Donc, on va en avoir un petit peu plus. Is it alright ? Je crois que j'avais même réduit le budget, en fait. Attendez. Ouais, au lieu de mettre des pompes, Alex. En plus, je me suis fait engueuler dans les commentaires, vous aviez raison. J'avais oublié de remonter le budget. Non, débile. Bon, c'est pas grave. Après, voilà, c'est vrai que chacun a sa petite manière de gérer le truc. Moi, c'est vrai que là, du coup, j'avais oublié de remonter le budget. Qu'est-ce qu'ils ont, là ? Pas assez d'employés. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah écoutez, enfin... Bon, alors, on va le faire tout de suite. Vous savez qu'on va le faire tout de suite, regardez. On va le faire tout de suite parce que... On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Mais on va faire comment ? On va faire comment ? On va faire, on va faire, on va faire, on va faire. J'aurais bien fait un échangeur en 8, quand même. Alors, on va pas le faire tout de suite. On va pas le faire tout de suite. On va arrêter la vidéo. Je le ferai sur l'éditeur d'Asset. Et, 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 bah, je vous le montrerai très bientôt. Donc là, prochaine vidéo. Je vais faire mon échangeur ici parce que je veux faire aussi deux voies, comme ça, à sens unique. Les mêmes, en fait, je veux faire ça. Mais, voilà, d'ouest en est. Et, ou d'ouest en ouest, finalement, c'est pareil. Ici. Et donc, du coup, là, j'aimerais bien faire un tout petit échangeur. Mais pas un gros, quoi. Le problème, c'est que là, on n'a pas beaucoup de place. À moins que je le fasse pas. Bon, j'en sais rien. Mais, en tout cas, voilà, on est à 20 minutes de vidéo. Donc, on va arrêter là. Je réfléchirai. Vous me dites si vous voyez. Alors, le problème, je prends vos avis sur les commentaires. Mais, le problème, c'est que si on fait un échangeur comme ça, il sera au moins gros comme ça, je pense. Vous voyez. Donc, du coup, ça fait que là, notre zone commerciale qu'on voulait faire, elle sera assez limitée. Donc, moi, je veux bien. Mais, c'est un petit peu, un petit peu bête, quoi. Donc, on verra. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Je prends vos commentaires. Ou alors, on fait tourner la route comme ça. On peut la faire aller comme ça. Regardez. Mais, à la limite, c'est ce qu'on peut faire, finalement. On peut faire comme ça. Tac. Voilà. Regardez, on peut la faire aller comme ça. Je fais l'exemple. On pourra changer plus tard. C'est pas un problème. Hop. Voilà. Allez, sinon. Non. Non. Oui. Là, ça me va pas. Non. Non. Mais, trop loin. Je vous avais dit. Je vous avais prévenu. Ce sera comme ça, ce let's play. Voilà, on peut le faire comme ça. Et, du coup, on aura un petit peu de place. Donc, un échangeur qui serait, qui serait, genre, ici. Donc, vous me donnez un petit peu vos avis sur, sur les commentaires de la vidéo. On essaiera de remédier à ce problème de, mais qu'il n'y a personne pour bosser ici. On mettra, on zonera pas mal de, de zones résidentielles par ici. Je prends vos messages, hein, sur, sur les, sur les commentaires sur YouTube. Merci d'avoir regardé cet épisode 7 du let's play sur City Skylines. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner si le contenu vous plaît, à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et, bien sûr, à commenter. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonnes choses. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de nos aventures sur City Skylines. A la prochaine, salut, ciao !